Pour concrétiser la volonté du président de la République, Macky Sall, de faire de la diaspora sénégalaise une 15e région pour notre pays, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur FES, conformément à sa mission, s'emploie sans relâche pour un dynamisme économique des Sénégalais de l'extérieur. C'est dans ce sens que deux lignes de financement exclusivement dédiées aux émigrés ont été ouvertes. Le financement des femmes de la diaspora FFD et le financement des Sénégalais de l'extérieur FSE constituent des programmes complémentaires sur lesquels s'appuie l'administration du FES pour accompagner sa cible. Le financement des femmes de la diaspora est un dispositif financier mis en place sur décision du président de la République, dédié exclusivement à la promotion de l'entrepreneuriat féminin sénégalais dans les pays d'accueil. Ainsi, entre 2014, date de son début de mise en œuvre, et décembre 2017, le FFD put introduire dans 23 pays une importante manne financière pour booster et soutenir les efforts des Sénégalaises. Rien qu'en 2017, 543 compatriotes résidant dans 11 pays ont pu bénéficier du soutien et de l'encadrement du FES pour une enveloppe globale de 626 millions de francs CFA. Ces efforts de l'État ont surtout été consentis en Afrique, où les Sénégalais établis en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée-Bissau, au Togo, au Bénin, en Afrique du Sud, au Mozambique et au Ghana, ont obtenu un accompagnement évalué à 457 millions de francs CFA. Pour autant, nos concitoyens émigrés dans les autres parties du monde n'ont pas été laissés en rade. Le Portugal, le Canada et l'Arabie saoudite figurent en bonne place sur la liste des pays d'accueil visités par le FES. Ils ont, à eux trois, bénéficié de 169 millions de francs CFA répartis en fonction de l'importance de la colonie sénégalaise. Entre 2014 et 2016, d'importants financements ont été effectués dans 11 pays africains. Côte d'Ivoire, Mali, Gambie, Mauritanie, Burkina Faso, Gabon, Congo-Brazzaville, Maroc, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Togo. Sept de l'Europe, Italie, France, Espagne, Belgique, Allemagne, Turquie, Portugal. Trois en Asie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, à Dubaï notamment, et la Chine. Et deux en Amérique, Etats-Unis, Canada. Soit un nombre total de 3000 femmes bénéficiaires accompagnées pour consolider ou démarrer une activité génératrice de revenus. J'ai fait mon dossier, je l'ai déposé et on m'a appelé. Je n'y croyais pas et j'ai fait partie des bénéficiaires. C'est une aide qui était importante. Tout ce qui se passe, c'est vrai. Pour ma politique, c'est la réalité, c'est ce que j'ai vu. En droite ligne du plan Sénégal émergent, le financement des Sénégalais de l'extérieur, FSE, qui est la première ligne ouverte par le FES, se donne pour ambition d'être le principal levier de promotion des investissements des Sénégalais de l'étranger en leur offrant un accompagnement technique et financier. Dans sa mise en œuvre, le FSE articule son activité autour du financement, du recouvrement, du renforcement de capacités pour les bénéficiaires du suivi, évaluation et de la communication. C'est ainsi que le FES a organisé des missions d'information et de sensibilisation à l'attention de nos compatriotes. Des forums sur l'investissement et l'entrepreneuriat féminin ont été tenus dans quatre pays. Les États-Unis, la France, le Gabon et le Bénin ont ainsi accueilli tour à tour la mission du FES. J'ai l'impression que vraiment on a réussi en Paris. Au tout début, c'était une idée que j'avais de déplacer le gouvernement, les structures gouvernementales pour venir à la rencontre de la JASMARA. Et ça a produit ce que ça a produit. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on a commencé un dialogue entre les Sénégalais de l'extérieur et les représentations dans le gouvernement. On a fait un « icebreaker », comme on dit, pour pouvoir entamer cette discussion qui va mener à semer des jalons pour le futur. C'est-à-dire que les Sénégalais de l'extérieur auront donné leur avis sur la bonne marche du gouvernement, sur ce que les structures du gouvernement ont pour eux et aussi feront des recommandations jusqu'au plus haut niveau de l'État. Son Excellence le Président Macky Sall a mis en place beaucoup de mécanismes qui doivent servir pour le bien-être de tous les Sénégalais, quelque soit là où ils se trouvent. Le but de ces déplacements est de maximiser les potentiels effets positifs de la migration sur le développement national en incitant les Sénégalais de l'extérieur à investir dans les créneaux porteurs au service du développement du Sénégal. Sénégalais de l'extérieur Sénégalais de l'extérieur Sénégalais de l'extérieur